Choisis par la très grande majorité du peuple congolais pour prendre en main les destinées de la République démocratique du Congo pour les cinq prochaines années. Cet homme-là s'appelle Etienne Tisekedi Ouamoulouba. Il tente de se cramponner à la tête du pays par la force, avec comme politique la répression. Depuis lors, avec d'autres compatriotes ayant refusé la résignation, nous avons décidé de recourir à l'article 64 de notre Constitution qui donne le devoir à tout Congolais de faire échec à quiconque tente de s'imposer au pouvoir par la force. Ainsi donc, en harmonie avec le président démocratiquement élu et légitime, son Excellence Etienne Tisekedi Ouamoulouba, et en partenariat avec son parti politique, l'UDPES, nous avons décidé d'encadrer toutes les forces politiques et associatives de la société civile, les personnalités et tout Congolais engagé dans le combat pour le respect du choix du peuple congolais dans une structure unique. Ces stratagèmes devraient démobiliser les énergies, les moyens matériels et financiers, ainsi que les sympathies nécessaires dans le pays et dans le monde ont envie d'atteindre notre objectif. Le peuple congolais doit rélever les défis de chasser l'isopateur et d'installer le président Etienne Tisekedi Ouamoulouba comme président légitime, comme cela fit jadis le cas pour le président Hugo Chavez. Nous devons laver cet affront pour cesser d'être la risée du monde, être perçu comme les faiblards et être traité de bain-moveux. Nous devons mettre fin à cette imposture. La vision de la MPP est celle-ci. Installer le président légitime à la tête de l'État, dissoudre l'Assemblée nationale actuelle, mettre en place un Parlement consensuel pour une période transitoire de deux ans, dissoudre la CENI et amender la loi qui la régit, notamment pour permettre à la société civile d'y siéger, reprendre les processus électoraux en respectant les étapes ci-après, recensement de la population congolaise, identification des électeurs, enrôlement des électeurs, élection locale, urbaine et communale, élections provinciales et des gouverneurs, élections sénatoriales, élections législatives. Nous lançons donc un appel à tous les patriotes congolais qui ont soutenu ou voté le président Tshisekedi de rejoindre la MPP sans discrimination, afin qu'aux côtés de l'IDPS, nous fassions triompher la justice et les droits. Ensemble, il instrumentalise que la République démocratique du Congo, le PPRD, le SNDP et le M23 ne sont qu'une même chose. D'ailleurs, le SNDP n'a-t-il pas été membre de la majorité présidentielle sortante et n'a-t-il pas bâti campagne pour Joseph Kabila, tout en constituant une armée autonome localisée par sa seule volonté dans l'équivre, quand on sait que le SNDP est dirigé par des officiers rwandais, tels que Nkunda Batwari et Bosco Tanganga, et qu'il compte dans ses rangs de milliers de ressortissants rwandais, ne restent aveugles que celui qui veut le rester et celui qui ne veut pas voir la vérité en face. Les choses, donc, sont claires. D'autant plus que l'actualité récente confirme que le Rwanda récute et forme des soldats pour les comptes du SNDP et du M23. Tout Congolais avertit que la situation n'est pas nouvelle et que le Rwanda a toujours organisé la déstabilisation de la partie est de notre pays comme un témoigne différents rapports de l'ONU pour la MPP. Donc, ne pas être distrait. Nous devons réunir nos forces et mobiliser notre peuple pour chasser Joseph Kabila de la tête de notre pays. Reconstituer une nouvelle armée, une armée véritablement congolaise et républicaine composée d'un million de soldats au moins, bien entraînée et bien équipée, motivée, rémunérée, dignement et prise en charge socialement. C'est une telle armée qui nous fera respecter par nos voisins et contribuera à la paix en Afrique centrale. Nous en avons les moyens. C'est une telle armée qui écartera à jamais la menace de balkanisation de notre pays et garantira la sécurité à notre population. nous allons aborder l'aspect économique illégitime de Joseph Kabila et Matata Mpognon se prépare à mettre en circulation des coupures du franc congolais à valeur faciale plus élevée. 1 000 francs congolais, 10 000 francs congolais, 20 000 francs congolais, peut-être. D'ici peu, ce seront celles de 50 000 francs congolais et pourquoi pas de 100 000 francs congolais. Pour la MPP, il s'agit d'une escroquerie pure et simple. Ce pouvoir illégitime nous ramène progressivement en arrière à l'époque de Dona Beja et Mikumbusu. Des tristes mémoires, rappelez-vous. Il n'y aura aucune urgence pour la République démocratique du Congo de mettre en circulation de telles coupures qui vont de nouveau faire des Congolais, des millionnaires et des milliardaires pauvres. Aujourd'hui, en effet, les Congolais n'ont pas besoin de brouettes ou de valises pour transporter l'argent nécessaire à leur course. si le gouvernement illégitime constate ne dispose pas de suffisamment de billets de banque, c'est parce qu'il n'inspire pas confiance à la population. Parce que c'est un gouvernement prédateur. Les billets de banque sont dans la riz et dans les matelas. Ainsi donc, s'il veut remettre plus d'argent dans le circuit bancaire, il doit s'organiser pour que la paie ou le paiement des salaires et autres paiements de l'État ou à l'État s'opèrent via le circuit bancaire exclusivement. Mais une telle pratique complique le détournement de l'argent et réduit la marge des enrichissements sans cause. La mafia au pouvoir n'en veut pas. Alors, elle préfère sacrifier les petits peuples congolais. Observez d'autre part que cette annonce de nouvelle coupure se fait au moment même où la CENI annonce les calendriers électoraux. Cela veut dire que la planche à billets va tourner à fond dans un pays dirigé par un pouvoir sans foi ni loi afin de financer les campagnes électorales des partisans et l'achat de conscience d'une part et le rachat de milliards de dollars pour se constituer des matelas de réserve d'autre part. Ceci va automatiquement faire monter les cours du dollar, donc le prix du carburant et de tous les biens importés qui constituent notre alimentation quotidienne. Or, la hausse du prix du carburant va entraîner de facto la hausse du prix du transport et bain ainsi que celui de tous les produits vivriers provenant de l'arrière-pays. Joseph Kabila et Matata en Pognon préparent l'enfer pour le peuple congolais. Après avoir introduit une TVA mal préparée qui a entraîné la hausse du prix du bien de consommation mais a fait gagner des millions de dollars aux escrocs, voilà à présent les nouvelles d'Onabeja. Le peuple congolais doit refuser ses coupures de la mort. Il n'a rien à gagner. Il ne faut pas attendre que le cancer de la hausse généralisée des prix s'installe de nouveau dans notre pays. Les déguerpissements forcés des commerçants en bilan. Ici aussi, le pouvoir illégitime de Joseph Kabila et Matata en Pognon a prouvé son mépris voire sa haine du peuple congolais. Il a montré jusqu'où il pouvait aller dans sa méchanceté. En effet, les fonctionnaires ne gagnent presque rien. Les policiers touchent à peine 42 000 francs congolais. Les enseignants ne touchent qu'un salaire de misère. Quand il est payé, il ne sait pas vivre avec ses salaires. Les jeunes gradués et licenciés sont contraints de vendre des cartes prépayées, des sociétés de téléphonie, de faire les cambistes pour survivre après 10 ou 15 ans de vie sans emploi. Quant aux retraités, ce sont les plus méprisés. Pour survivre, les millions de Congolais de cette situation déplorable se débrouillent en vendant des bricoles sous un soleil d'aplomb. Ils ne gagnent presque rien et ne peuvent même pas manger chaque jour. Ils n'ont donc pas de quoi payer une garantie locative ou un loyer quelconque. Des gens s'entassent dans des petites bicoques avec la traînée des maladies infectieuses et contagieuses. Le pouvoir illégitime de Kabila et Matata en Pognon est incapable de payer les salaires, d'offrir la moindre couverture sociale à sa population, de la défendre contre les agressions extérieures. Voilà qui, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, se met à tout casser et à tout incendier. Nous qui nous battons pour que le choix du peuple congolais s'impose, nous ne sommes pas intéressés par les querelles actuelles du porte-parole de l'opposition. Pour nous, en effet, celui-ci est connu. Quant aux autres forces qui prétendent à cette fonction, nous disons qu'il ne suffit pas de se déclarer opposant, non pas par choix idéologique, mais par frustration d'avoir été invincés des institutions officielles pour espérer gagner la confiance. Ce n'est pas pour s'être moqué de ceux qui ont sacrifié des années de leur vie pour essayer de changer les conditions de vie du Congolais ou d'avoir ou d'avoir l'outre écuidance d'imaginer que le père de la démocratie congolaise devait devenir son premier ministre, qu'ils doivent penser pouvoir représenter les forces du changement. il ne leur suffit pas d'aller soutenir des millions de dollars auprès des mêmes milliers mafiés de la finance internationale qui pille l'Est de la République démocratique du Congo et finance les groupes armés qui massacrent nos compatriotes et violent nos soeurs pour espérer gagner la confiance du peuple congolais et incarner le changement et inspirer l'espoir. Néanmoins, pour ajouter notre grain de sel à ce débat, nous pensons à la MPP que, dans les circonstances actuelles, les forces acquises au changement qui s'étaient placés sous les ailes du président Elie Etienne Tisekedi wa Moulumba constituent un moindre mal à clore notre débat de ce jour sans aborder la question de la francophonie. Ici, nous serons brefs. Savez-vous que le niveau de la scolarité a tellement baissé dans notre pays. La francophonie est devenue un slogan vide. Les Français ne se parlent pratiquement plus parce que nos jeunes ne sont pas très bien encadrés, beaucoup de jeunes n'étudient pas, les enseignants sont très mal payés, nous manquons de moyens pour construire des universités, nous n'avons pas mis en place un système social capable d'encadrer la langue française. Et curieusement, au moment où nous sommes devenus encore beaucoup plus pauvres, l'indice de pauvreté des Nations Unies l'indique, c'est à ce moment-là qu'on veut nous amener la francophonie alors que le pays est dirigé par un président illégitime et dans les prévisions budgétaires de cette francophonie, vous savez les chiffres qu'on a sortis, c'est plus ou moins 22 millions de dollars américains qu'on doit dépenser pour organiser cette cérémonie, mais ça c'est moqué du peuple congolais. Nos populations sont abandonnées à elles-mêmes à l'est du pays en courpissant dans la misère la pluie noire, ne sachant même pas où aller, dans la brousse, les gens sont tués, massacrés, et ici on veut dépenser au vu aussi de tout le monde 22 millions de dollars rien que pour organiser cette cérémonie qui ne sert d'ailleurs à rien, d'autant plus que cette cérémonie ne va pas régler la question sociale des Congolais et puis particulièrement la question qui concerne l'agression dont nous sommes une fois de plus victimes. Vous savez que cette agression-là du que vous dire depuis plus de 16 ans aujourd'hui, à l'époque on a utilisé les soufifs congolais pour les placer au devant et parler d'une rébellion et aujourd'hui tout cela est apparu au grand jour que ce n'était qu'une manigance pour ça qu'apparait du Congo et la farce continue de durer et le peuple congolais naïf comme si de rien n'était nous supportons un présent usurpataire un présent illégitime ici chers amis nous serons très brefs pour dire que le 14ème sommet de la francophonie doit être délocalisé immédiatement nous ne pouvons pas soutenir des mouvements insurrectionnels nous disons nous réclamons la vérité des urnes si eux réclament cette vérité des urnes mais nous nous ne les soutenons pas parce que leur combat vient de l'extérieur mais parce que eux-mêmes savent qu'aussi longtemps que Joseph Kabila sera à la tête du pays ni les droits des étrangers ni les droits des Congolais ne sera respecté il faudrait rétablir le président légitime pour garantir les droits des uns et des autres et pour asseoir la paix dans la sous-région sans cette légitimité des Congolais il n'y aura pas de paix dans la sous-région raison pour laquelle le combat du M23 n'est pas le combat de la MPP nous ne sommes pas dans la même logique même si ils soutiennent une démarche qui nous est proche mais nous n'avons pas la même philosophie nous n'avons pas le même combat et nous ne pouvons pas soutenir ces mouvements là mais nous disons que Etienne Tissakiti peut lui garantir la paix et la sécurité à nos voisins et à tous ceux qui ont pris des armes hier pour redevenir des citoyens s'ils sont Congolais et s'ils sont étrangers ils vont rentrer dans leur pays d'origine ou s'ils veulent vivre dans notre pays nous sommes un pays hospitalier nous sommes prêts à les accueillir mais qu'on sache qui ils sont alors nous ne voulons pas qu'il y ait l'amalgame le combat du M23 n'est pas le combat de la MPP cela a été mis en place pour légitimer le président Kabila qui toutes les fois qu'il a été élu il a été très mal élu en 2006 c'était pour les légitimer en disant il y a la reconnaissance pour l'opposition mais malheureusement même en 2006 on n'a jamais eu à combler ce vide par rapport à ces postes là on n'a pas eu un porte-parole de l'opposition et aujourd'hui c'est au président Kabila de prendre ces postes là lui-même parce qu'il est le chef de file de l'opposition puisqu'ils ont perdu l'élection présidentielle et les amis des leaders qui sont au Parlement je ne suis pas contre eux mais ils ne peuvent pas revendiquer ces postes là puisque leur président est le président légitime du Congo et même les amis d'autres minuscules forces de l'opposition ils ne sont pas en droit d'une manière ou d'une autre de revendiquer ces postes ça serait immoral dans la mesure où ils ne sont pas les challengeurs d'une manière ou d'une autre ça devrait être soit Kabila soit Tshisekedi donc tout celui qui voudrait s'accaparer de ces postes là d'une manière immorale c'est un manque d'éthique politique parce que logiquement le chef de file de l'opposition devrait être si Kabila avait gagné les élections Tshisekedi et si Tshisekedi a gagné les élections c'est Kabila donc je ne vois pas comment quelqu'un d'autre peut prétendre à ces postes là donc ça serait immoral or aujourd'hui tout le monde le sait Tshisekedi a gagné l'élection présidentielle donc il est le président légitime ce n'est que normal tout ce qui s'est considéré hier de l'opposition ne peut plus prétendre briguer ces postes là il faudrait les laisser au camp Kabilis les jours où ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu l'élection présidentielle pour qu'ils se placent à la tête de ces postes là donc pour nous c'est un faux débat il faudrait laisser cette situation dans les statuquos aussi longtemps que le conflit de légitimité ne sera pas réglé parce que ça sera si ce conflit là sera réglé c'est ce qui dit président de la république Kabila chef de file de l'opposition plus rien ne sera comme avant le ciel ne tombera jamais sur la tête qu'il faut qu'il faut que le monde soit qu'il faut qu'il faut qu'il y ait qui vivra verra pas question qu'il y ait l'information avec Kadhafi moumoudi moutou a nia taka même placé des aliments zocaté dans congo miki live avec tous les artistes et musiciens députés mimi ce bango tout balé ke la kaka par kadha film moumoudi oboli naka ou viejo saha ou irasone ou papa ou mba jibé pia na kofio nomi de ferrego la fa li poupa ko saranate pas ce qu'il ya kadha film moumoudi homme énergie boyebi parce que d'informations tout il ya sûr que je n'ai pas d'abissons l'issue l'eau est un bokeh gosan athèbe cette fois ci congo miki live pour ça m'a qu'on n'a pas d'amassou a non un peu de respect pour kadha film moumoudi un peu de respect pour les congo miki liste live